Musique De retour de Méseric, la capitale du racidisme, de la deuxième génération, puisque le grand Maguid de Méseric avait succédé à Rabi Israël Baal Shem Tov et selon la tradition racidique, le Maguid de Méseric avait pris deux fois la force spirituelle du Baal Shem Tov en personne. C'est la raison pour laquelle, dit-on, le Baal Shem Tov avait eu 60 disciples dans sa yeshiva, les fameux Shishim Giborim, les 60 héros du Cantique des Cantiques, du Shirashirim, et le Maguid de Méseric, lui, eu exactement le double, 120 disciples dans sa yeshiva. La quantité ne reflète pas toujours la supériorité qualitative, mais certaines fois, il arrive que la quantité devienne une preuve de la qualité, comme on connaît l'histoire du prophète Élie qui avait béni son futur successeur, Elisha et Élisée, en lui souhaitant de prendre deux fois sa force spirituelle, bénédiction qui se réalisa, mais qui se matérialisa aussi sur le plan de la quantité, pas seulement de la qualité, puisque le prophète Élie, Eliyahu Hanavi, avait ressuscité une fois un mort, mais que son disciple Élisée, qui avait pris deux fois sa force spirituelle, ressuscita deux fois un mort. Telle était donc la supériorité du Maguid de Méseric, si l'on peut dire, sur son propre maître, Rabbi Israël Baal Shem Tov, puisque le Baal Shem Tov avait eu 60 disciples, mais le Maguid en avait eu exactement le double, 120. Lorsque Rabbi Schneur Zalman, qui donc dans la tradition racidique, demeure célèbre sous le nom de Alter Rebbe Ad Mourazaken, c'est-à-dire le premier Rabbi de Lubavitch, tout simplement, l'ancien Rabbi, comme on l'appelle, lorsque donc Rabbi Schneur Zalman, le futur auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, revint de son premier séjour à Méseric, chez lui à Lyozna, dans la ville de Russie Blanche, où l'attendait son épouse, Sterna Sara, il trouva la ville de Lyozna en proie à une véritable guerre civile, spirituelle, ouverte. Le dévoilement du racidisme, le dévoilement, la démocratisation totale des secrets de la Torah, qui jusque-là avait toujours été cachée à la majorité du peuple juif et réservée au seul très grand maître, et bien cette démocratisation totale des secrets de la Torah, de l'étude de la dimension mystérieuse de la Kabbalah, sous la forme bien sûr encore plus profonde de la racidoute, du racidisme, et bien tout cela affolait les rabbinimes qui voyaient un risque de faux messianisme, de danger, d'hérésie, si bien que lorsqu'on apprit que Rabbi Schneur Zalman, de retour à Lyozna, était devenu un membre de ce qu'on appelait à l'époque la secte des racidimes, il fut menacé d'expulsion de la ville, on lui interdisait l'entrée dans les synagogues, et il passa ainsi une longue période de sa vie dans la solitude, repliée sur lui-même, ne quittant pas la maison de son beau-père, le riche commerçant Rebségal, qui lui donnait sa généreuse hospitalité. Mais le beau-père de Rabbi Schneur Zalman, Rebségal, tout aussi ouvert d'esprit qu'il fut, la preuve c'est qu'il avait donné sa fille en mariage à Schneur Zalman, quelques années auparavant, Rebségal se laissait cependant contaminer par l'influence de la communauté, et il ne comprenait absolument pas les nouvelles attitudes qu'arboraient son gendre depuis qu'il était revenu de Méserich. Comme le faisaient les grands chassidim de Méserich, Rabbi Schneur Zalman priait pendant des heures et des heures, et ses prières étaient absolument exceptionnelles. Il quittait littéralement le monde matériel, se débarrassait de son corps, faisait des ascensions dans les mondes spirituels, on le voyait tomber par terre en extase, lacérer les murs de ses mains, quelquefois il saignait des doigts. Plus tard, beaucoup plus tard, lorsqu'il fut lui-même devenu un rabbi, les chassidim avaient pris l'habitude de recouvrir de tapis et de papier moelleux les murs de sa chambre de prière pour lui éviter des chocs. Rabbi Schneur Zalman, effectivement, sortait littéralement de son corps lorsqu'il priait. Eh bien, Reb Segal était véritablement interloqué par cette attitude et se demandait si son gendre n'avait pas perdu la raison, en allant voir le grand Maghid de Méserich, d'autant plus que s'il priait quasiment tout le long de la journée, il étudiait les secrets de la Torah et continuait d'étudier le Talmud la nuit en ne dormant quasiment jamais. Reb Segal exerça de fortes pressions sur sa fille, et Sterna Sara, pour la pousser à divorcer, en lui disant que son mari était devenu anormal. Mais Sterna Sara connaissait la grandeur spirituelle que son époux Schneur Zalman partageait avec elle. Elle refusa toutes les pressions de ses beaux-parents et ses pressions familiales ne firent que renforcer, au contraire, l'union et la cohésion du couple. Et Rabbi Schneur Zalman profita finalement de cette période de solitude où il était devenu un éternel incompris pour progresser dans le silence et pour s'élever dans sa spiritualité. Reb Segal, le beau-père de Schneur Zalman, commença alors à prendre des mesures de représailles, de rétorsions. Il ne donna plus rien, plus aucun argent à Schneur Zalman. Le soir, il lui enlevait les chandelles, il n'y avait pas encore l'électricité, mais Schneur Zalman étudia alors à la lumière de la Lune pendant toute la nuit. Et il avait beau, lorsqu'il arrivait très tard de la synagogue, lorsqu'il y allait encore, puisqu'il pria beaucoup plus longtemps que toute la communauté, eh bien, on lui faisait savoir qu'il n'avait plus rien à manger. Ce n'était pas grave, il se nourrissait de pain et d'eau, comme les maîtres du temps passé. Au bout d'un certain temps, Rabbi Schneur Zalman décida de retourner encore à Méserich. Sur le chemin de Méserich, sa renommée avait déjà franchi le cercle de tous les adeptes du chassidisme et qui devenait de plus en plus majoritaire dans les communautés juives d'Europe centrale, malgré ou peut-être grâce à l'opposition qu'il avait rencontrée au départ. Eh bien, Rabbi Schneur Zalman passa dans la ville de Kogetz, chez le célèbre Rabbi Pinchas de Kogetz, qui avait été un des grands disciples du Baal Shem Tov. Rabbi Pinchas de Kogetz tenait absolument à prendre Schneur Zalman comme disciple personnel. Il fit tout pour le retenir à Kogetz et le garder comme son meilleur élève. « Reste chez moi, » assista-t-il auprès de Rabbi Schneur Zalman, « Reste chez moi et je t'apprendrai le langage secret des oiseaux, le langage du vent dans les arbres, le langage des animaux. Et je t'apprendrai à faire des miracles, à guérir les malades, à deviner ce qui se passera dans l'avenir. » Rabbi Schneur Zalman répondit, « Ce qui m'intéresse de comprendre, c'est ce que chaque juif doit savoir, chaque juif de base doit savoir, c'est-à-dire la compréhension profonde du mystère de l'unité céleste de Dieu et de l'unité terrestre de Dieu avec son monde. Et cela, on l'apprend très bien à Méserich. Lorsque Rabbi Schneur Zalman s'approcha de Méserich, le maguide de Méserich en personne sortit de la ville à sa rencontre et lui dit, « Viens, je t'apprendrai le secret de l'unité céleste et celui de l'unité terrestre, dit-il sur un ton ironique. Mais tu dois savoir qu'un futur Rabbi doit apprendre à faire des miracles. Je t'apprendrai donc aussi le langage des oiseaux et celui des animaux ainsi que celui du vent dans les arbres. » Rabbi Schneur Zalman resta longtemps à Méserich. Le maguide fit tout pour qu'il devienne le maître-élève de son propre fils unique, celui qu'on surnommait Abraham, le malar, l'ange. Le fils unique du maguide de Méserich était en effet quelqu'un de totalement coupé du monde, d'où lui venait son surnom de malar, d'ange coupé des choses terrestres. Le Rabbi Schneur Zalman, qui lui était expert dans la dimension logique et rationnelle, le corps de la Torah, le Talmud et les codes de loi, et bien la partie législative, Rabbi Schneur Zalman enseignait à Abraham, l'ange, la dimension rationnelle et logique de la Torah, le Talmud et ses codes de loi. Par contre, Abraham, l'ange, enseignait en retour à Rabbi Schneur Zalman la dimension profonde, secrète de la Torah, la Kabbal et les secrets de la Chassidoute. Mais Rabbi Schneur Zalman ne pouvait pas se retenir. Et lorsque l'heure d'étude de la Chassidoute était passée, il profitait du fait que son comparse, son compagnon, qui était face à face avec lui, Abraham, l'ange, était un peu au-delà du monde, ne se rendait plus compte de ce qui se passait, pour subreptissamment remettre en arrière les aiguilles de la montre afin de continuer à étudier les secrets de la Torah. Et c'est ainsi que les heures passaient, et Abraham, à Malach, Abraham, l'ange, coupé des réalités du monde terrestre, du monde du temps comme il l'était, ne se rendait pas compte qu'à la fin de chaque heure, eh bien l'Agmour Hazaken, le Rabbi Schneur Zalman, subreptissamment derrière lui, remettait en arrière d'une heure encore les aiguilles de l'horloge murale. Et c'est ainsi que si on étudiait l'Agmara, le Talmud, une heure ou deux heures par jour, on étudiait les secrets de la Kabbalah et du racidisme beaucoup plus et beaucoup plus de temps. Malgré tout, leur amitié était devenue exceptionnelle. Un jour, les deux jeunes gens décidèrent d'effectuer ce qu'on appelle, dans la Kabbalah, une montée spirituelle, une ascension spirituelle de l'âme à travers les mondes supérieurs. Cette dimension a toujours existé dans le judaïsme depuis des milliers d'années, on en parle dans le Talmud, à travers notamment cette fameuse histoire du Talmud, où quatre grands maîtres ont pénétré dans le Pardesse, le jardin des secrets, des mystères du judaïsme, et que sur les quatre hommes, un a quitté son corps, quitté le lien avec le monde et est donc mort, un autre est revenu sur terre, hérétique, révolté contre le judaïsme, le troisième est devenu fou, et seul Rabbi Akiva est monté en paix et redescendu en paix. C'est à cette aventure périlleuse que se livrèrent Rabbi Schneehozalman et le fils unique du Magui de Méseritch, le Malach. Tous deux s'entourèrent dans un grand cercle et commencèrent à méditer sur les secrets de la Kabbalah qui poussent l'homme à quitter son corps. À un moment donné, Rabbi Schneehozalman se rendit compte que le Malach était vraiment en danger car il était en train de quitter son corps pour toujours. Rabbi Schneehozalman bondit, attrapa son compagnon, le sortit du cercle, le secoua pour le ramener à lui et l'emmena reprendre contact avec le monde matériel en lui cuisant et en lui donnant à manger des bons beignets à l'huile bien dorée. Pourquoi des beignets à l'huile ? On explique que l'huile, ce liquide qui ne se mêle à rien mais qui en même temps pénètre tout, et bien justement symbolise les secrets les plus profonds de la Torah, cette fameuse chassidoute qui est même encore supérieure à la Kabbalah puisque la Kabbalah, les secrets de la Torah traditionnelle qui jusqu'à la révolution chassidique n'étaient réservés qu'aux très grands maîtres, à des élus exceptionnels, et bien la Kabbalah est comparée au vin. Le vin rentre le secret sort, dit-on, et la valeur numérique du mot yaïn, le vin, est égale à celle du mot sod, le mystère, mais la Kabbalah justement est réservée à de très grandes âmes, à des êtres exceptionnels. Tandis que la chassidoute, elle, est comparée à l'huile qui flotte même au-dessus du vin, comme au-dessus de tous les autres liquides, ce qui témoigne d'une dimension spirituelle supérieure encore à celle du vin, à celle de la Kabbalah traditionnelle. Mais le grand atout, la grande caractéristique de l'huile, du symbole de l'huile, du symbole spirituel de l'huile, c'est que l'huile, même si elle surnage au-dessus de tous les liquides, y compris du vin, sans se mélanger à quoi que ce soit, elle possède cette double particularité que bien qu'elle ne se mêle à rien, elle réussit à tout pénétrer. Et c'est cette dimension céleste de la chassidoute, un avant-goût de la Torah du Messie, un avant-goût de la Torah du Messie qui fait que les chassidimes sont capables, tout en ne se mêlant à personne, capables d'influencer une communauté entière et finalement le monde entier. Donc, une grande amitié unit le malar, l'ange, le fils unique du maguide de Mézérych et Rabi Schneehozalman. Un jour, le maguide de Mézérych vint trouver son fils, le malar, et lui dit « Mon maître, le Baal Shem Tov, m'est apparu en vision cette nuit. Il m'a dévoilé que celui que j'étais désigné comme compagnon, Rabi Schneehozalman, malgré son jeune âge, est véritablement un être exceptionnel qui a reçu la visite du prophète Élie plusieurs fois déjà dans sa vie, alors que depuis un demi-siècle, c'est devenu un phénomène complètement exceptionnel qui n'est réservé qu'à de très très rares grandes âmes. J'ai eu cette nuit donc, par la vision de mon maître, le Baal Shem Tov, descendu du monde céleste pour m'avertir, que tu dois absolument prendre ton ami Rabi Schneehozalman comme maître et écouter systématiquement, sans discuter, toutes les indications qu'il te donnera dans ta vie. « Béni soit Dieu, » continua le Maguide, « de m'avoir inspiré pour que je te le donne comme compagnon et même comme frère. Reste attaché à lui et crois-moi, mon fils, grâce à lui et grâce à Dieu, bien sûr, tu t'élèveras à un niveau encore beaucoup plus haut que celui que tu possèdes maintenant et cela sans pour autant couper le contact avec la Terre, avec la réalité terrestre. C'est là la grande qualité de ton ami Schneehozalman. de ton ami Schneehozalman. Sous-titrage Société Radio-Canada